Du boeuf américain aux hormones et aux antibiotiques dans nos assiettes, plus de produits et de services européens aux Etats-Unis, que se cache-t-il derrière le futur éventuel traité transatlantique de libre-échange ? Un an après le début des négociations, Europarles TV fait le point. Vous voyez ces images-là, peut-être que dans une dizaine d'années vous ne les verrez plus, parce que le consommateur européen se nourrira exclusivement de viande américaine. Les verres pâturages que vous voyez qu'il y a sur le continent européen se prendront en friche. Ici en Bourgogne, en France, Jean-Pierre Fleury, président de la Fédération Nationale Bovine, élève 450 bêtes sur 330 hectares d'exploitation, soit un hectare et demi de pâturage par vache. Les Américains ont fait un autre choix, où on est sur une production intensive. Et pour avoir une production intensive, il faut utiliser des méthodes différentes. Et dans ces méthodes-là, les activateurs de croissance sont un élément. L'utilisation des OGM est un autre élément. L'utilisation des antibiotiques en est un troisième. À 60 ou 80 centimes moins cher le kilo, on arrive vite à plus de 150 euros d'économie par animal. De quoi faire craindre Jean-Pierre de voir le marché européen envahi par ce bœuf américain, si le partenariat de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Union européenne est conclu. Au printemps 2013, la Commission européenne a reçu un mandat pour négocier au nom des 28 pays de l'Union un accord historique avec les Etats-Unis. Objectif, libéraliser les échanges et les investissements entre les deux économies. Mais pour le commissaire européen en charge du commerce, il y aurait des limites à ne pas dépasser. Six rounds de négociations ont déjà eu lieu. Au Parlement européen, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ça n'est pas vrai. Un, on ne reçoit pas tous les documents. Deux, les documents qu'on reçoit, on peut les consulter dans une salle où on ne peut pas prendre un BIC, un appareil photo, un téléphone portable. Bref, on peut juste aller regarder quelques documents de la négociation. Donc cette idée que le Parlement a été informé, c'est une fumisterie sans nom. Du côté des multinationales, le traité est fort attendu. C'est le cas de Solvay. Ce groupe belge, leader de la chimie mondiale, est aujourd'hui présent dans 55 pays, dont les Etats-Unis depuis le 19e siècle. Qu'est-ce que Solvay peut retirer d'un accord comme celui-là ? D'abord, des avantages tarifaires. On estime que, grosso modo, en moyenne, il y a encore plus ou moins 3% de tarifs douaniers sur les échanges de produits chimiques. Alors si vous savez que les exportations et les importations de produits chimiques entre Etats-Unis et l'Union européenne représentent environ 50 milliards de dollars, vous faites le compte, vous voyez que c'est une belle somme, 1,5 milliard, 1,8 milliard qui peut être économisée chaque année pour l'ensemble de l'industrie chimique. Retour au Parlement, où le débat est mouvementé entre les détracteurs et les défenseurs du traité. Qui demande ce traité ? Ce sont les grandes multinationales. Alors qu'on arrête de nous faire croire que tout cela est bon pour les PME, tout cela est d'abord bon pour la bottom line des multinationales. Et franchement, aujourd'hui, augmenter encore le pouvoir, en réalité, pas seulement le pouvoir de marché, mais le pouvoir quasi politique du big business, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Non, das glaube ich nicht. Mais nous ne savons évidemment pas encore, comment ça va se faire. Mais nous avons beaucoup de petites entreprises qui exportent dans les USA. Et elles doivent avoir le même produit, deux fois certifié, un fois pour l'Europe, un fois pour les États-Unis. Et le pur libre-échange n'est qu'un aspect de ce partenariat transatlantique. Pour exister, ce traité devra recevoir l'approbation de la majorité des eurodéputés. Merci. Merci. Merci.